C'est celle de toi, de toi, avec ce que j'ai travaillé aujourd'hui. Mon niveau de français, ce n'est pas très, très bon. J'essaie de faire mieux dans tous les slides en anglais, mais j'essaie de faire mieux en français. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas, donc faites une alerte comme ça. J'essaie de faire mieux pour expliquer. La première question, c'est quoi? Je suis sûr que vous connaissez la réponse de cette question, parce que vous êtes ici, vous connaissez un peu de CITIA. Si vous ne le connaissez pas, CITIA, c'est une certification au niveau très haut et light dans l'Ecosystem Salesforce. Cette certification, c'est très différent que d'autres certifs qui nous font, c'est un peu System Architect, Application Architect, et d'autres aussi, mais pour CITIA, c'est le prerequisite, c'est System Architect et Application Architect. On peut aller dans, parce que, OK, CITIA, c'est ça. Maintenant, c'est quoi dans CITIA? Ça, c'est un examen, un format très différent que d'autres. Donc, je vais vous l'expliquer un peu. C'est quoi dans cet examen? Pourquoi c'est différent? Première étape, c'est la préparation. Avant la préparation, déjà, c'est un scénario de 9 ou 13 pages est donnée pour vous. Dans cet scénario, il y a vraiment une hypothétique enterprise, avec une industrie, avec un vrai besoin, avec un objectif qui existe. Donc, c'est dans 13 pages. Il y a beaucoup de détails sur cette 13 pages. Une fois c'est donnée, c'est le timer qui commence. Parce qu'ici, en France, c'est le timing un peu de France. Normalement, c'est trois heures pour préparation. Parce que France, ce n'est pas anglais, parce que tous les examens sont anglais. En France, pour nous, c'est anglais, ce n'est pas la première langue officielle. Donc, pour nous, il y a 30 minutes plus pour la préparation. Ça aide beaucoup, parce que c'est 30 minutes pour lire vraiment ces 13 pages, deux, trois fois pour regarder tout à détail. Ça aide beaucoup. Donc, il y a 12 heures de prep et une 15 minutes de pause et 90 minutes de continuation de cette préparation. Dans cette préparation, l'examen attendu, capacité de lire vite. Parce qu'il y a 13 pages, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il y a une soixantaine de requirements. Donc, c'est important pour lire et comprendre vite c'est quelle industrie, c'est quoi derrière l'objectif de ce scénario. Il y a beaucoup d'informations qui sont un peu cachées. Donc, c'est important pour lire plusieurs fois pour découvrir toute cette information. Et la deuxième étape, c'est de créer des artefacts. Maintenant, j'ai en train de lire tout mon scénario. En même temps, j'ai écrit mon data model, j'ai créé mon landscape. C'est l'application qui est en train de parler avec ça. C'est pareil, c'est mon persona, c'est quel user utiliser, quel license et tout ce truc, j'ai en train d'écrire en même temps. La dernière chose, la définir une solution pour chacune des besoins. Comme je l'ai dit, il y a, ça dépend sur le scénario, il y a 40 jusqu'à 60 besoins. Chaque besoins est obligé de donner une réponse. C'est quoi notre solution pour cette besoins ? Donc, c'est important pour créer une table de solution aussi. Ça, c'est attendre l'exémena. Mais pour ça, je me suis concentré sur, pour préparation, pour préparer pour cette préparation. Avant l'exémena, je focus beaucoup sur la partie lire. Parce que moi, j'ai compris, mon niveau de vitesse, ce n'est pas très top. Je sais qu'il y a 140 mots. J'essaie pour améliorer ça. Donc, j'ai lu beaucoup de livres pour changer cette vitesse et aussi leur niveau de compréhension. Le deuxième truc qui a aidé beaucoup à niveau de préparation, la cross-industrie, la connaissance de cross-industrie. Grâce à, parce qu'avant, PwC, je suis chez Renault pour 6 ans. Donc, grâce à PwC, j'ai travaillé avec plusieurs clients et plusieurs industries. Ça, nous avons une idée aussi, parfois, j'ai travaillé sur CPQ, parfois, j'ai travaillé sur CG Cloud. Ça, vraiment quelques modules différents. Et aussi la industrie, parfois, utility, parfois, luxe. La industrie, il y a un peu plus de spécificité du secteur industrie. Ça, c'est très important pour qu'on ait. Si, il y a un scénario qui a travaillé avec, par exemple, banking et assurance, c'est un peu compliqué pour absorber tout cette complexité. Donc, c'est important pour avoir beaucoup de cross-industrie knowledge. La dernière chose, il y a une dépendance entre le secteur industrie. Si vous êtes en train de créer un data model, il y a un lien avec le licensing. Si vous faites un licensing, il y a un lien avec la sécurité. Donc, tout l'artefact, il y a une grande dépendance entre chacun. Donc, faites vraiment une attention. S'il y a un besoin, ok, j'ai une user avec XYZ, vous voulez faire du case management. Ou avec live chat, ok, tout de suite, on va aller sur, ok, live chat, c'est Service Cloud. C'est Service Cloud, ok, c'est il y a. Donc, s'il y a un besoin en sécurité, c'est quoi l'audibilité de cet objet. Tout cette information, il y a beaucoup de dépendance. Donc, c'est vraiment fait d'attention à niveau de préparation des gens. Sa deuxième étape, c'est dans la présentation. L'examen a tendu expliquer un clair et précise l'artefact et la solution. Ça, c'est pour nous, il y a 45 minutes pour présenter tout cette solution qui nous fait pour trois heures et demi. Maintenant, cette fin de préparation, par exemple, j'ai donné mon exemple, j'ai fait une dizaine d'artefacts, system landscape, data model, table de solution, la identity strategy, mobile strategy, et tout ceintre. C'est tout, j'ai obligé, à présenter un par un. Donc, 10 artefacts, plus la solution table, dans la solution table, j'ai obligé, d'aller un par un. Et pour cette solution, d'avoir une mobile application pour cet user, c'est mon strategy, c'est mobile publisher, c'est pour chaque chose, j'ai obligé de donner une réponse dans 45 minutes. Ici, c'est vraiment le vrai challenge, le time management. Comment nous donner, on essaie pour présenter mieux et plus d'informations, plus de détails, et plus de rationales, donc vraiment un timing très, très court. Donc, en tout cas, l'examen est temps d'expliquer tout l'artefact, et n'oubliez pas le rational, parce qu'ici, c'est important, c'est pas comment, c'est aussi pourquoi. C'est pourquoi, c'est très important. C'est pour chaque une de votre solution, vous êtes obligé de donner, oui, j'ai pensé de ça, mais ça, ça ne marche pas, parce que c'est pour cette raison, j'allais sur cette solution. C'est chaque fois, donner ce type de decision making, c'est avec une why. Pour ça, je me suis concentré sur la structure de présentation, parce que j'ai compris, pour vraiment présenter ou expliquer tout ce que le juge voulait entendre, j'avais vraiment une structure. Pour cette structure, j'ai utilisé le scorecard de CTI, parce que si vous cherchez le scorecard dans la communauté architect trailblazer, vous trouvez vraiment une autre point important pour chaque section, le juge attendu quelque chose, ou est-ce qu'il parle d'identité stratégie, ou est-ce qu'il parlait de la sécurité, c'est quoi le détail de sécurité, vraiment, il y a quelques checklists, c'est un peu de détails. Moi, j'ai regardé ce détail, avec ça, j'ai créé une structure. OK, parce que le panel, parce qu'il est dans cette présentation, il y a un panel de juge, il y a trois juge, et une personne qui a assisté pour cette présentation. Ils attendent quoi ? OK, ils attendent toute cette information dans Identity, ils attendent ça sur le système landscape, ils attendent ça sur la partie qui personne a, le license management. OK, maintenant, parce qu'ils attendent ça, j'ai obligé de mettre ça dans ma présentation. OK, donc, je mets plusieurs artefacts, j'ai créé la structure de présentation en face d'où c'est, qui répond vraiment à la scorecard. Et le deuxième, la pace. OK, maintenant, moi, j'ai un système landscape, je ne peux pas expliquer ce système landscape pour dix minutes, parce qu'il y a beaucoup de détails. comme j'ai dit avant, je suis obligé de donner Y pour chaque chose. Si j'ai commencé par les Y, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est optimisation aussi important. Donc, si j'ai 60 requirements derrière, j'ai besoin de minimum 30 minutes là-bas. Donc, si j'ai besoin de 15 minutes pour dix artefacts, comment je représente dix artefacts dans 15 minutes ? Avec l'importance de chacun d'artifacts, j'ai donné un peu de temps dédié pour chaque de cette slide. Comme ça, j'ai essayé pour finir toute cette présentation dans 45 minutes. Qu'est-ce qui se passe si vous ne faites pas dans 45 minutes ? Par exemple, j'ai pas fini mon 60 requirements, j'ai fini sur mon 55. Là, 5 dans le Q&A. Normalement, le jour, je voulais demander à nous pour expliquer ou donner la solution pour ces cinq solutions. Donc, c'est quoi le problème avec ça ? Parce que nous attendons de perdre notre temps dans le Q&A. Donc, c'est mieux pour rester dans cette 45 minutes. Comme ça, le Q&A de Winart, nous peut l'utiliser vraiment pour justifier toute notre solution. Ça, c'est le deuxième module. Le troisième module, c'est comme je dis, la question et réponse. La question et réponse, c'est normalement ces 45 minutes ou 40 minutes par an pour si c'est un moyen de France et si nous prenons la 30 minutes plus au niveau de la présentation, c'est automatiquement ajouter 20 minutes sur la Q&A. La question et réponse. Moi, je suis un peu inquiet. Avoir 20 minutes plus dans la question et réponse, ce n'est pas bon parce qu'il y a plus de temps pour poser la question. Il y a plus de chances que j'ai raté quelques questions. Je suis dans cette mindset, mais ce n'est pas vrai. La question et réponse est très importante parce que dans la présentation, vraiment l'examen attendait de couvrir tous les détails que je manque dans ma préparation ou présentation. Et pareil, si parfois je n'ai pas justifié toutes mes solutions, c'est ici que j'ai vraiment supporté mon débat. La dernière chose, si, parce que je n'ai pas lire bien la solution ou je n'ai pas compris bien ou je ne connais pas, si j'ai fait un mauvais choix, normalement, le juge pointait sur cette solution. Pourquoi vous choisissez comme ça ? Si c'est un data model, par exemple, un master detail ou lookup, si vous ne vous faites pas bien, le juge essaie pour aider vous à corriger cette solution. Mais faites attention, parfois, je voulais vraiment tester si vous êtes sûr de votre solution ou non. Essayez pour faire vraiment un débat, une question-réponse et vérifiez avec le juge chaque fois si c'est OK, si elle répond à votre question ou non. comme ça, vous pouvez aller sur la prochaine question. C'est très important. Dans 40 minutes, il peut y avoir 25 questions. 25 questions, ce n'est pas suffi pour couvrir tout. Donc, c'est très important pour utiliser cette question-réponse intelligemment. J'ai entendu beaucoup de bruit. pour ça, c'est très important pour concentrer sur la partie si la solution est changée. Par exemple, la théâtre morale est changée. l'important truc, ce n'est pas vraiment la solution à changer. Regardez, si j'ai fait cette réponse à partir de ça vers ça, c'est quoi d'autres solutions qui vont l'impacter? C'est quoi d'autres artefacts qui vont l'impacter? Ça, c'est très important. nous disent normalement, c'est ce type de casser d'autres solutions avec un changement d'une solution et c'est domino effect. Ça, c'est, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de dépendance entre beaucoup d'artifacts et solutions. C'est très important pour mettre en tête oui, si je change le licensing moral, ça va péter d'autres choses. Donc, j'essaie pour corriger tout en même temps. La dernière chose, encore, la précise et claire. Si c'est une question, si vous faites une réponse, le juge attend vraiment un keyword, c'est quoi le type de sécurité? La réponse est mutual hôte, par exemple. Si vous commencez à parler de toute la spécificité de haut hôte et de tout, c'est vous qui perdez le temps parce que chaque réponse, c'est max 30 secondes. Si ce n'est pas 30 secondes, vous n'avez pas compris bien la question ou la réponse, vous ne connaissez pas la bonne réponse. Donc, c'est très important pour comprendre bien la question et c'est pour faire une bonne réponse pour cette question et c'est pour avoir cette réponse précise et claire. Ça, c'est pour question-réponse. Donc, regardez c'est quoi dans le site. Maintenant, c'est pourquoi vous voulez faire un site. pour moi, c'est très important. Cet examen, comme je dis, c'est très, très différent que d'autres certifications. Parfois, si vous voulez vraiment avoir un architecte, ce système architecte, application architecte, il suffit. Pour faire une CTA, c'est vraiment vous voulez savoir pourquoi. Parce que le niveau d'engagement est très, très haut. Il y a vraiment une board, une préparation de board, prendre une date, le coût d'examen, c'est très différent, vous êtes obligés de mettre un engagement personnel dans le week-end pour travailler sur cette direction. Donc, vraiment, c'est pour poser cette question avant préparer, c'est pourquoi je voulais passer cet examen. Maintenant, c'est comment? C'est maintenant que vous décidez, vous voulez vraiment préparer pour cet examen CTA. Donc, maintenant, la question, c'est comment? Comment c'est? Ici, j'ai en train de partager mon expérience. J'ai vu d'autres qui passaient l'examen aussi. C'est plein de chacun un type, chacun unique. Parce que c'est nous un point fou, chacun est très différent au niveau de point faible et point fort. Donc, regardez le format d'examen où j'ai fait un petit manque d'examen avant de commencer cette préparation pour regarder c'est quoi votre point faible et point fort. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait avec un coach qui donnait vraiment un bon feedback, qui aidait moi à me concentrer sur mon plan. Parce qu'initialement, je suis sur une plan de 45 jours. La vérité, je prends dans six mois. Parce que moi, je suis différent. J'ai beaucoup de points faibles. J'ai obligé de corriger avant d'aller sur l'examen. Je mettais beaucoup de temps pour toute cette correction. Mais je peux expliquer à un high level c'est quoi le mois d'approche de préparation. C'est vraiment 15 mois de préparation totale. J'ai passé cet examen en 22 septembre 2020. Pour passer cet examen, j'ai trois et trois différents. À partir du premier jour, je ne voulais pas aller demander quelqu'un pour juger ou prendre un scénario comment c'est fait ce scénario. Ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'y pas beaucoup de scénarios qui existent aujourd'hui. C'est très important pour vraiment faire étape par étape. Déjà, dès le début, posez la question pourquoi je voulais faire ça. Si vous vraiment voulez faire ça, listez tout le topic parce qu'il y a cette section. Chaque section avec la Steady Guide, on va regarder quel type de competence dans cette section. Et la deuxième étape, une fin assessment, par exemple, identité. qui ne connaît pas, ou non. Est-ce que comfortable avec SAML, ou non. IDP versus SP initiated. Ou, c'est identity connect. Tout ça, il y a beaucoup de détails à savoir ce topic. Mais, il y a très détail. coche, je suis bon sur ça, ou je suis implémenté déjà, je suis comfortable, ou je connais très radicalement, ou je ne connais pas. Essayez pour faire ce type d'assessment. Maintenant, c'est avec ça où vous avez une idée, où je besoin de beaucoup de temps, où je suis déjà là, parce que j'ai une chance pour travailler dans beaucoup de projets complexes, donc j'ai déjà travaillé avec beaucoup de modules. Donc, c'est dépend sur votre assessment que vous définissez le temps ou le besoin. C'est un mois ou six mois. Maintenant, c'est définir les milestones. Milestones, c'est jalons. C'est quelques jalons pour vous dire OK, c'est la première semaine, je voulais finaliser, ou je voulais lire toute l'information autour de l'identité. Ce type de milestones est très important. Chaque milestone, c'est pour rencontrer quelqu'un qui connaît ce sujet très bien, vous faites une question-réponse ou testez vous-même la connaissance comme ça, c'est avancé pour le prochain étape. Comme je dis, le scorecard et le steady guide est très important. Aujourd'hui, les deux trucs sont très importants dès le début, c'est le scorecard et le steady guide. Regardez ça en détail, regardez chaque mot, posez la question pourquoi chaque mot est ici et regardez c'est quoi l'action ou l'effet pour vraiment avancer ou comprendre cette information. Une fois que vous faites ça, pour moi, c'est 10% de blog, c'est tout. Cette deuxième étape, c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à regarder ou commencer à lire toutes les documentations. Par exemple, la sécurité, je prends le security guide de Salesforce. Security guide de Salesforce, j'ai regardé où je lis vraiment en détail. Chaque fois que j'entends lire, je mettais à côté un cheat sheet. Un cheat sheet, c'est vraiment un papier avec stylo, j'écris tout ce qui est important. Et en même temps, j'ai fait un flashcard aussi. Par exemple, ici, il y a quelques liens, quelques limites ou quelque chose qui est très important pour vraiment mettre dans le muscle memory, un memory musculaire. C'est très important pour mettre dans le flashcard. Comme ça, je pratique différemment. chaque fois, j'ai lire un document, j'ai deux outputs de ça. C'est un cheat sheet et un flashcard. La troisième truc, le build presentation structure avec timing. Ça, j'ai créé une structure de présentation avec temps. Ça, ça va être très beaucoup. Initialment, j'ai commencé avec une présentation et timing qui, j'ai une autre 15 minutes. D'autrement, j'ai optimisé, j'ai venu sur 40, je ne sais pas 40 ou 30 minutes. Je voulais garder deux minutes pour Q&A. Ce type d'optimisation, c'est venu, pour juste donner un exemple, j'ai fait 140 présentations avec, je ne sais pas pour moi, c'est pour quelqu'un, avec quelqu'un. Donc, c'est 140 fois, j'ai fait ça. Normalement, moi, j'ai habitué de ce type de présentation pour CITIA. Comme ça, j'ai optimisé beaucoup de mon timing. Ça, a aidé beaucoup. l'improve solution, c'est pas facile ça. Ça, nous avons vraiment une experience hands-on ou c'est l'experience de vrai projet. Si vous avez déjà, c'est très bien, vous avez une bonne chance. Moi, par exemple, je n'ai pas travaillé beaucoup avec B2B, B2C, Commerce Cloud, CPQ, quelque chose. Pour ça, j'ai obligé vraiment de prendre une Janvox avec la bonne licence et jouer avec ça pour deux ou trois jours pour vraiment prendre une use case et implémenter ça. Ça, a aidé beaucoup. c'est important comme on parlait avant, c'est très important. Steady bodies. Ça, cet examen, on ne peut pas préparer dans le coin. C'est important pour travailler comme une équipe. Trouve quelqu'un aussi ouler de faire une situation avec le même planning avec vous. Travail, regarder ce qu'est la forme, récupérer la self-assessment de cette personne et regarder comment vous pouvez aider cette personne et comment lui peut être partage l'experience. dans le coin, il y a un autre des industries, il y a un autre C.C. ou dans le consulting, il y a un autre qui travaille avec des clients, des product directs, des sales forces. C'est important. C'est important. Il y a un autre des mindsets. qu'il y a beaucoup de choses pour apprendre. La dernière chose, c'est la décision chart. Par exemple, pour trouver un bon licensing, pour trouver un bon security model ou sharing model. C'est très complexe. Je fais quoi ? Territory model ou je commence avec audiabilité ou tout le type de sharing. Il y a 10 ou quelque chose. Pour choisir le bon, avant c'est très complexe. Comment je choisir le 10 ou quelque chose ? Une fois que vous travaillez beaucoup, vous pouvez simplifier. OK, c'est user intern ou extern. C'est quelque chose comme ça. On peut simplifier la matrix de décision. Ça, c'est important pour créer quelque chose de simple comme ça. Vous mettez dans la mémoire musculaire pour faciliter la décision et le solution dans la board. La dernière chose qui est très importante, qui dure longtemps, parce qu'ici, vous faites beaucoup de collaboration. Ici, vous faites beaucoup d'examens blancs. Je moque avec vous-même. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos de même et j'ai regardé moi-même. C'est bizarre, mais ça a aidé beaucoup pour changer mon... Avant, j'ai fait beaucoup de word wrapping. Je mélange le mot et je parle vite si je ne suis pas confortable. Donc, il y a beaucoup de points faibles que j'ai compris et je travaille sur ça. C'est pareil, le external feedback aussi, c'est parfois très dur. J'ai beaucoup de feedback initialement. c'est prendre une sandbox, travailler, c'est... Je peux dire, c'est get comfortable. C'est important dans l'examen, dans le Q&A en tout cas, si il y a quelques sujets, aller vraiment dans le détail. Si pour aller dans le détail, en tout cas moi, je suis quelqu'un qui visualise tout. Donc, si il y a une question, si j'ai fait déjà, pour moi, c'est facile pour donner une réponse. C'est la weekly session avec les study buddies. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour 12 années. Chaque fois, je week-end, initialement, j'ai quelques study buddies à Paris. Donc, nous prendre un petit café, aller ce matin jusqu'au soir, nous, là-bas, on va essayer pour regarder beaucoup de sujets ensemble. Avant de l'examen, j'ai trouvé du tout study buddy à Tatsune aussi. J'ai nous fait vraiment dans un call, c'est pareil, samedi et dimanche. Nous fais beaucoup, beaucoup de cette session qui a aidé moi, dans ma préparation. Et très temps de feedback, c'est plus que chaque fois que quelqu'un donne un feedback, c'est bon ou mauvais, laissez pas ça, prends ça, listez l'action autour de ça, et vraiment travaillez sur ça. Le ritual, chaque jour, ça, je peux expliquer en détail, chaque jour, mettez 30 minutes pour travailler sur quelque chose parce que pour l'examen, il y a quelque chose, quelques questions, c'est sûr qu'il va poser. Par exemple, outflow ou security model ou quelque chose. Quelque chose comme ça, ou le data model, governance et tout ce truc. C'est quelque chose comme ça, c'est très important qu'il vous mettez dans la mémoire musculaire. Donc, pour ça, c'est faire une chose chaque jour, comme ça, c'est dans l'examen, si quelqu'un pose la question ou vraiment fait une réponse en tant qu'un réflexe. Ça, c'est très important. Le numéro 6, le full scenario for time check. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de full scénarios qui existent aujourd'hui dans l'architecte community. Il y a quatre ou cinq, je pense. Donc, faites attention, utilisez ça très, très bien comme un jalon dans le milestone pour vraiment regarder votre niveau d'avancement. Le dernier point, si vous faites ça, c'est sûrement une fois que vous êtes sûr de vous. Après, vous pouvez trouver à LinkedIn beaucoup de sites. Vous pouvez trouver une démarche sur LinkedIn pour faire une grilling session. Une réaction sur davantage sur le contexte de la situation complexe. Ça, c'est pas possible. de la première fois que nous avons vraiment adapté pour la Q&A. Parce que la Q&A, déjà la Q&A normal, c'est dur. C'est vraiment 4-5 ans du boulot, vraiment intense. Et la Q&A, c'est déjà très fatigé. Donc, c'est important qu'il habite cette type du rythme. Donc, le prochain slide. Pour juste expliquer le mot daily ritual, c'est-ce que je prends 6 minutes pour regarder le data model. Dans le data model, il y a sales, service, FSL, CPQ, charter, files, approval process, entitlement, knowledge-based survey. C'est-ce que je regarde ça. C'est-ce que 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 c'est. Ment, c'est-ce que c'est le mot facile, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est, utiliser ça. L'Empenn край, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ça. Tout d'identity flows, chaque jour je fais user agent web, service, JWT, user, password, open.id, social enzyme, and these two flowes, s'amil. teil-dire qu'on prend leurs 5 minutes, mais j'ai vraiment regardé ça. Planничinfectante 7 minutes. 1 minute entreprise et le contrôle. carte dans Enki. Enki, c'est inutile comme Quizlet. Chaque limite, je teste une question-réponse en mode, moi j'ai testé moi-même, c'est minimum 10 limites chaque jour, parce que pour moi, limite, il y a 210 ou quelque chose. Donc, chaque jour, j'ai fait 10. Si j'ai fait mauvais, je vais retourner. Si j'ai fait bien, je m'étais à côté. Ce type de space reputation existe déjà dans Enki, donc j'ai profité de ça. La dernière chose, la Sequence Diagramme. La Sequence Diagramme est très importante. Par exemple, pour toutes les interactions à Salesforce vers d'autres systèmes, comme DocuSign et CongaFlow, PaymentFlow et SMSMagic ou SMS ou une autre solution. Pour nous, en tant que solution architect ou technical architect, parfois c'est très simple. Ok, parce que c'est un IP exchange qui est installé, ok, ça marche. Mais aller un peu dans le détail, comment ça marche derrière. C'est quoi l'objet? Cet objet, c'est quoi? C'est vient de Managed Package ou c'est dans l'ARG? C'est tout, cette subtilité ou c'est le détail de l'implementation est très important parce que dans l'examen, il y a quelques questions vraiment dans le détail. Par exemple, pour moi, il y a beaucoup de questions sur Payment qui est vraiment important. C'est Flashcards. C'est ça la liste de questions que j'ai faites. À l'époque, j'ai 660 cards où la question-réponse, mais maintenant j'ai plus que 1000. Chaque fois, je pense que c'est une question très importante ou quelqu'un qui pose à moi cette question. Par exemple, « What governor limits are applied on Chatter API? » Ou « How to write a mock web service response? » Ou c'est une question « What is WAM? » C'est quoi le module d'un Quip? C'est quoi la considération pour choisir une org strategy? C'est une org ou multi-org. Comment vous choisissez ça? C'est tout ce truc. C'est quelques réponses. Parfois, c'est facile, mais c'est important pour qu'il vous connaisse la réponse et pourquoi aussi. Ça, c'est « Cheat Sheet ». C'est une simple « Cheat Sheet ». C'est comme ça. Pour moi, c'est exact comme ce papier. J'ai 400 pages pour chaque deux modules. Chaque fois, j'ai lu quelques documents, j'ai ajouté dans ce « Cheat Sheet ». Comme ça, avant l'examen, avant d'avoir l'examen, je ne regarde pas de documents de Salesforce. J'ai toujours utilisé mon « Cheat Sheet ». Chaque fois, mon référent, si je voulais regarder dans « Identity », « Identity », c'est une quarantaine de pages. J'ai regardé tous ces documents avant de faire, par exemple, une Q&A de « Identity ». Donc, ça, c'est beaucoup. C'est vrai. Avant, j'ai quelqu'un qui donnait mon « Cheat Sheet ». Mais j'ai une petite suggestion pour vous. Si vous pouvez faire vous-même votre « Cheat Sheet », c'est important parce que chacun fait « Cheat Sheet » différemment. Moi, « Cheat Sheet », je comprends mieux qu'une « Cheat Sheet » de quelqu'un. C'est prendre un peu temps, mais ça aide beaucoup. Déjà, ça aide beaucoup moins. Donc, c'est un truc très important. C'est « Artifact ». Avant, j'ai dit « This Artifact ». C'est quoi, cet « Artifact ». Il y a le choix. C'est l'artifact que vous pouvez faire dans PowerPoint ou vous pouvez dessiner dans un papier. Moi, j'ai choisi papier parce que j'ai pratiqué beaucoup. Moi, j'ai un niveau de vitesse. Je peux dessiner plus vite dans papier que dans PowerPoint, avec PowerPoint. Par exemple, si ça, c'est « Landscape ». C'est « Landscape », c'est tout. Il y a tous les éléments. C'est quoi dans Salesforce ? C'est quoi ? La module existe ? C'est dans AppExchange. Il y a vraiment une « Findwall ». Dans « Findwall », il y a « ISBTL ». Et tous les systèmes existants et tous les systèmes cloud. Vraiment simple. Mais ce n'est pas super joli. Mais c'est important qu'il se donne tous les détails dans le scénario. C'est par exemple où chacun fait des formes. Mais le but, ce n'est pas de faire quelque chose de joli. Mais le but, c'est pour vraiment expliquer. Regarde, ici, il y a une « Identity Connect » avec Active Directory, avec Sync Covisioning. Ici, l'interaction, c'est tout SSL avec JWT. La « Firewall », c'est quelque chose comme ça. C'est très important. Donc, ici, j'ai croisé… Ici, c'est deux systèmes. C'est « Retiring System ». C'est en train de désengager. Donc, j'ai clairement expliqué qu'il existe. C'est en train de retirer. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, l'artefact aussi, c'est important. Pour désigner ça, c'est très, très vite. Pour moi, c'est pour désigner ce truc, c'est prendre moins de deux minutes. C'est important. On ne peut pas mettre dix minutes sur ça parce que c'est… Nous entendons créer dix artefacts comme ça. Un exemple, le « Checklist » que j'ai parlé avant. J'ai dit « OK, j'ai une « Checklist » pour chaque chose dans la présentation. » Pour donner un exemple, ça, c'est la « Checklist » du « System Landscape ». J'ai dit pour « System Landscape », dans la « Slide » « System Landscape », j'ai 5 minutes pour finir tout ce truc. J'ai fait quoi ? C'est une fois j'ai commencé cette solution. J'ai dit « At the heart of solution » Je commence avec « Pourquoi Salesforce ? » C'est quoi la « Arg Strategy » ? Singular ou Multi-Arc ? Multi-Arc parce que dans le besoin, c'est écrit qu'il y a 4 pays différents. Où la limite ou n'importe quelle raison. Je vais donner la « Justification » et pareil, le « Salesforce Module ». Quel module est utilisé ? « Add-on Module », c'est « App Exchange ». J'ai utilisé « CPQ », « SMS Cloud » ou « CPQ », ce n'est pas un « App Exchange ». Mais donnez l'exemple d'App Exchange et pourquoi vous êtes en train d'utiliser cet « App Exchange ». C'est pareil la « Mobile Strategy ». Si vous utilisez « OK, c'est pour une personne », si vous êtes en train d'utiliser « Mobile Publisher » parce que il n'y a pas besoin d'offline capability, par exemple. Essayez pour donner une solution avec un « Rational ». Pareil, document strategy aussi c'est très très important. Aujourd'hui, tout le document c'est dans les files ou c'est dans un système externe. Si c'est extrêmement commune, vous connectez avec « Salesforce », si c'est quoi la sécurité derrière, tu c'est quoi ? Reporting. So, reporting, si c'est quoi la « Salesforce », ou c'est Internet Analytics, ou Data Warehouse. Si c'est quelle solution est pour quoi ? Integration touchpoint, si chaque solution est que l'intégration touchpoint existe, ESB, ETL, DMZ avec firewall. Pour quoi ESB gestioner ça ? Pour quoi ETL gestioner ça ? La DMZ, la importance de DMZ pour la sécurité, c'est ce qui est très important. C'est quelque chose comme ça. Allez pas dans le détail, mais donnez vraiment la première réponse. Si le juge voulait ou il n'est pas sûr pourquoi vous faites cette solution, dans Q&A, on peut discuter un peu en détail. C'est pareil, le current system on-premise. On-premise, c'est quoi le système existant ? C'est quoi le système existant dans le cloud ? La dernière chose, le multilinguage et la currency strategy. Multilingue et multicarrency. Donc, c'est ça l'exact sequence que j'ai utilisée. Comme ça, chaque fois que je regarde le handscape, j'ai commencé avec le même ordre et dans cinq minutes. Donc, le dernier truc maintenant, nous regardons pas mal de choses. C'est quoi cet examen et comment préparer pour cet examen. Donc, maintenant, c'est le kit de QVS. J'essaie pour consolider tout. Le premier important truc, c'est de planifier à l'avance. Parce que la consistency est la clé. La cohérence est la clé. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez faire cet examen CTS, ne faites pas l'examen dans une semaine. C'est prendre un peu de temps. Regardez, c'est préparé. Et ce n'est pas une action impulsive. C'est quelque chose qu'il voulait vraiment faire. C'est fait bien. C'est fait, planifier bien. Et dès le début maintenant, et crée un cas avec Salesforce, il vous est déjà un système architect, application architect. C'est déjà la réponse du cas, c'est prendre quatre-cinq mois. Dans quatre-cinq mois, vraiment planifier bien. Le deuxième, c'est trouver votre point fort et faible. Le troisième truc, une fois que vous trouvez ça, laissez pas ça, mettez un peu de temps derrière chaque truc. Si vous ne connaissez pas l'identité, vous pouvez trouver une amie qui connaît bien l'identité. Regardez où c'est qu'une collègue qui travaille déjà sur une module. Demande de lui expliquer pourquoi il fait ça, comment il fait ça. Il regarde beaucoup de solutions. Le mindset est très important. Le daily ritual est très important. Ça aide beaucoup moins pour optimiser mon temps de réponse. Les flashcards aussi pareil. Chaque jour, j'ai fait, pour le limit, j'ai fait 10. Le reste, j'ai fait 30. J'ai fait 40 flashcards chaque jour. Ça aide aussi. Steady group, c'est important. Steady group, c'est important pour trouver un partner accountable. Quelqu'un qui aidez vous, si vous êtes pas motivé, parce que c'est nous humain. Parfois, on ne vous parle de la même motivation tout le temps. C'est lui qui peut aider vous à pousser vers l'objectif. Prochain truc, le choix de licence. Les limites, c'est très, très important. Ça, si vous ratez ça, ça rate toutes les solutions. Donc, c'est très important pour vraiment connaître, parce que le licence choix de Salesforce, ça change où il n'est pas vraiment un document référence. Donc, vérifiez bien, trouvez une bonne référence. Une fois que vous documentez ça, utilisez ça comme une référence. Un élément, le juge, il est là pour, je ne sais pas, il y a plusieurs juge, c'est que chacun est là pour aider vous. Le juge, essayez pour corriger votre gap dans la solution. Ou un élément échoir où vous n'êtes pas donné une bonne rationale. C'est vraiment une discussion. Ce n'est pas vraiment un test. Un élément que j'ai regardé beaucoup dans mon MOOC, c'est parfois la solution. Si votre solution est très, très, très complexe, vous faites de la customisation, l'application, l'application avec une badge et tout. Attention, parce que le but ne peut pas être très complexe. Vérifiez bien que votre solution, c'est possible qu'il y a quelque chose, c'est très simple. Le prochain truc, la mémoire musculaire, c'est important. Ça, c'est bien du flashcard, du space reputation, qui aide vous à préparer bien et les limites vraiment dans le réflexe. Ça, c'est aidé beaucoup sur la réponse précise aussi. Parce qu'avec le stress dans le Q&A, parfois la réponse est claire, mais vous donner beaucoup de réponses ou compliquer la réponse, vous donner plus de détails, ça, j'ai dit c'est snowball effect, ça, c'est pour donner le juge une opportunité pour poser plus de questions. Donc, donner la réponse précise. C'est quoi la question? Donner juste la réponse pour cette question. Le dernier truc, c'est très important, que le Q&A can make or break an entire outcome. Parce que la préparation, vous faites vous-même, personne est là. La présentation, vous faites, le juge est là, mais personne ne parle dans la présentation, donc vous faites vous-même aussi. La première fois dans le Q&A, il y a vraiment une interaction. Donc, c'est possible, Jessica, là-bas, vous faites une grande erreur, vous faites très, très bien. Mais cette Q&A est un seul module qui aidez-vous vraiment à défendre votre solution. Par exemple, vous faites bien, mais le juge ne comprend pas bien, parce que votre accent n'est pas bon, vous n'êtes pas expliqué bien, votre artefact, vous n'êtes pas écrit bien, notez tout dans l'artifact. Ici, il y a l'opportunité pour le juge, pour vraiment parler, vivre, voir, pour répondre. Donc, c'est très bien d'utiliser le Q&A pour passer du examen. Oui, j'ai maintenant questions et réponses, si vous avez. Si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez vous démuter, ou si vous ne voulez pas parler, mettez dans la conversation et on les rend. J'ai une question. J'ai vu un débat sur LinkedIn récemment sur le fait de se trouver un mentor ou pas pour débuter ce voyage, cette journée vers CTA. Je ne sais pas s'il y a des inputs là-dessus. C'est un peu cas par cas. Parce que moi, PwC donnait un mentor, pour moi, mais ce mentorship, c'est très générique. Ce n'est pas adapté pour moi. Donc, ce n'est pas marché pour moi. Donc, j'ai obligé de faire moi-même une study plan. Donc, ça dépend sur le cas par cas. Moi, je pense non. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Alors, c'est Kamel, Pranil, si tu te souviens de moi. C'est Kamel, j'espère que tu vas bien. J'ai juste une question. En plus, pendant justement la soutenance avec le jury, à l'instant, tu disais qu'il posait pas mal de questions. Il ne fallait pas forcément trop détailler les réponses. Et si, par hasard, on n'a pas la réponse ? Si à un moment donné, il nous pose plus de questions. Est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, est-ce qu'on peut s'autoriser de dire « je ne sais pas » ? Ou est-ce que c'est éliminatoire ? Non, ça dépend sur la question. Si cette question est liée avec plusieurs… Si quelque chose est liée avec le licensing ou la sécurité, c'est pour péter vraiment un module de sécurité. Si c'est vraiment une question de détail, c'est OK. En tout cas, c'est mieux pour ne pas perdre tout le temps attendre ou chercher pour faire une réponse que vous ne connaissez pas. C'est mieux pour faire une passe. Comme ça, c'est possible pour rater en seule section. Comme ça, vous pouvez faire une retake d'une section. Si vous avez chance, parce qu'il y a toujours une marge de… Par exemple, dans mon Q&A, pour donner un exemple, je pense que j'ai donné deux ou trois réponses. J'ai passé. Donc, je ne connais pas la marge exacte. Donc, c'est des points sur la question aussi. D'accord. OK. Merci, Pranil. Donc, pour résumer, en fait, il vaut mieux admettre qu'on ne sait pas et passer à la suite, quoi. Plutôt que d'essayer de lancer un bullshit ou tourner autour du pot. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est important. Si vous ne connaissez pas, la première chose, ne perdez pas de temps. Be clear. OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. C'est Antoine. Merci, Pranil, pour cette super présentation. Peut-être que tu l'as déjà dit au début, mais est-ce que, durant la préparation de la presse, tu as accès à Internet ou à d'éventuels docs? C'est quel doc, Antoine? Je n'ai pas compris. C'est doc ou… Est-ce que tu as accès à tes documents? C'est-à-dire que, est-ce que tu as accès à tes documents à toi ou Internet ou ce genre de choses pour aller, je ne sais pas, trouver une limitation quelque part qui t'aurait échappé ou ce genre de choses pendant la préparation de l'examen? Ah, non, non. Non, ça, ce n'est pas Open Book Examen. Oui. C'est une fois où vous commencez le scénario. Rien du tout. Non. OK. En tout cas, vous faites l'examen avec une… En tout cas, si c'est remote, c'est différent. Si, physiquement, vous êtes… Moi, j'ai fait remote cette fois. Je connais quelqu'un qui fait London Salesforce Bureau aussi. C'est là-bas où ici, ça ne change pas. Ici, j'ai fait dans une remote desktop du Procter qui n'est pas connectée avec Internet. OK. OK. Merci. Bonjour, Pranil. Bonjour. Oui, je voulais te demander, en gros, je voulais savoir quand tu commandes… Merci pour la présentation d'abord. En fait, le truc, c'est quand tu crées un case avec Salesforce pour t'enregistrer pour la CTA, tu n'as toujours pas la date. Je ne peux pas te donner la date tout de suite. Moi, par exemple, ça fait un an que j'ai ce cas et je n'ai toujours pas la date. Pour moi, c'est très dur de me motiver, surtout le long, pendant un an sans savoir quand est-ce que je vais passer. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça ? Ça, c'est pareil, moi aussi. C'est vrai. J'ai entendu beaucoup la même réponse, parce que j'ai compris que la demande de CITIA, les dernières deux ans, c'est beaucoup. Donc, pour ça, il y a beaucoup, beaucoup de delay. Après, j'ai fait une mail pour Suzanne, j'ai regardé pourquoi c'est prendre… C'est quoi aujourd'hui la temps d'attent déjà. Une année, c'est beaucoup en tout cas. J'ai vérifié et je ne sais pas pourquoi c'est prendre aussi temps. Pour moi, c'est six mois d'attent. Merci. Vous avez d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Ah, j'ai une question. Allez. Tu as réussi à reprendre l'avis après ? Parce que c'est… Tu vois qui parle, tu sais, c'est un an, un an et demi, deux ans de travail extrêmement intensif, se remettre à faire autre chose pendant tout ce temps-là. Ce n'est pas forcément évident. C'est une très bonne question, parce qu'une fois que j'ai fini l'examen, le prochain semaine, le week-end, c'est très bizarre. Parce que normalement, le week-end, c'est pas qu'avec des sessions avec la steady body ou quelque chose. Maintenant, c'est bizarre, je n'ai pas beaucoup… Je suis libre. Mais c'est prendre un peu de temps, mais après, maintenant, j'ai fait… Parce que nous, une groupe, comme je l'ai dit, c'est une steady body, les quatre personnes, les trois autres personnes, il n'y a pas encore passées. Donc, nous faire un call de session. Mais j'ai beaucoup de temps pour moi maintenant. Et du coup, qu'est-ce que ce seraient les bénéfices constatés de tout ça ? En fait, c'est quoi ? C'est un gain en termes de salaire, en termes de confiance, en termes d'employabilité, en termes de… Pour moi, le premier truc, c'est… J'ai entendu, j'ai vu avant deux ans dans Dreamforce, une petite présentation, où c'est une vidéo, qui est expliquée aujourd'hui, dans le monde, il y a 300… Par exemple, il y a 800 astronautes, il y a 700 bioscientistes, mais sur le mot, 300 CTA. Donc, c'est CTA, c'est quelque chose, c'est très « light » et très important pour la confiance, en tout cas. J'ai vu quelqu'un qui est préparé pour cet examen avant deux ans. J'ai dit, OK, why not ? Après, c'est pour moi, parce que j'ai obligé de négocier avec mon famille aussi, pour mettre une année de préparation. Pour moi, derrière le vrai objectif, c'est plus confiance au niveau de notre boîte et l'accélération du parcours ou c'est l'accélération d'employés. J'entends chercher le mot en français, désolé. Pour l'accélérateur, en tout cas, l'accélération de l'accélérateur. D'accord. Donc, c'est un vrai accélérateur. Oui, parce qu'il y a beaucoup du demand pour CTI. Parce qu'il y a dit, Salesforce ecosystem, notre plus-on-plus complex, avec beaucoup du nouveau module, et notre Salesforce, c'est pas vraiment une petite solution cloud, notre entrain de l'entreprise architecture complete. Donc, il y a pas vraiment une architecte de l'accélérateur. qui existe aujourd'hui. Pour moi, une seule certification qui aide ou donnez-nous ce type de high-level view, c'est pas une solution level, mais high-level, un niveau d'entreprise, c'est pour moi, c'est CTI. Ok, super, merci. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que, après avoir obtenu justement ce genre de certification un peu ultime et prestigieuse, est-ce qu'il y a quelque part, de manière annuelle, par exemple, c'est pas un examen pour maintenir sa certification, vis-à-vis, par exemple, des nouveaux modules qui sont créés ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de, quelque part, non, il n'est pas quelque chose comme ça, parce que cet examen, il est prerequisite du système architect et application architect et ce système et application, il est prerequisite de toute la certification architecture, donc la maintenance de cette certification est importante. Mais après, c'est pour CTI, il n'est pas vraiment maintenance. D'accord. Ok. Merci, Prani. Par contre, il y a des instances spécifiques avec les CTI. Il y a des réunions de tous les CTI, il y a des instances de partage privilégié avec Salesforce de ce qui est prévu sur les prochaines années, il me semble, ce genre de choses, non ? Oui. Il y a l'advisory board qui existe pour l'only CTA groupe quelque chose, c'est annual, normalement, c'est un jour avant Dreamforce, qui nous parle avec vraiment tout le product director et vraiment fait une discussion au niveau du roadmap de Salesforce. C'est bon ? Vous avez d'autres questions ? Il y a d'autres questions dans la conversation, juste une question sur le salaire, mais tu as plus ou moins répondu. Oui, ce n'est pas seulement salaire, parce que l'examen aussi coûte vraiment cher, donc c'est important aussi, votre board aussi connaît la valeur de cet examen. Si vous êtes déjà un partenaire, c'est facile, parce que Salesforce à chaque fois avec tout le partenariat explique l'importance d'avoir une CTA. Si vous êtes un client, c'est un peu difficile, mais déjà, vous pouvez expliquer, ça dépend de la complexité de votre org dans l'entreprise. Donc, si votre entreprise investe, c'est déjà une bonne étape, parce que c'est 15 000 d'investissement. Justement, une question sur le coût effectivement de l'examen. C'est quoi ? C'est payer de sa poche ? C'est faire prendre en charge une partie par l'entreprise ? C'est financer ça avec d'autres dispositifs ? C'est dépend cas par cas. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est tout le partenaire. Si votre boîte est partenaire Salesforce, vous avez un peu de discount et pour votre boîte aussi, c'est important pour avoir une CTA dans la boîte. Donc, ce n'est pas vous qui payez en tout cas. C'est votre boîte. C'est mon cas en tout cas. Si vous êtes vraiment chez un client ou en train de regarder changer le boulot pour avoir vraiment une exhilaration, vous êtes sûr de savoir que cette certification ça aide beaucoup. Pourquoi ne pas investir sur vous ? Et en termes d'enveloppe globale, dans ce cas-là, on parlait de quoi ? C'était 15 000 $ ? Si, avec le coach, c'est 15 000 $ ? Maintenant, c'est le remote board. Avant, c'est obligé d'aller à Londres, rester là-bas tous les jours. Donc, le total, c'est 18 000 $ ou 20 000 $ avec le coach. Si, sans le coach, c'est 10 000 $. OK. Donc, c'est un sacré investissement aussi en argent en plus du temps. quoi. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une autre question dans le chat. Pascal qui demande s'il y a des engagements envers Salesforce en tant que CITI. Avec Salesforce, non. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on est bon. De le moment ou jamais, si vous avez une question. Bon. A priori, c'est bon. Écoute, Pranil, merci, un grand merci pour la présentation qui était excellente. Merci beaucoup. Merci, pour cette opportunité. Merci à tous. Et puis, je vais vous souhaiter du coup, une bonne soirée à tout le monde et encore un grand merci à Pranil. Merci, Pranil. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, Pranil. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada